Madame la Présidente, l'Union Européenne, en adoptant la directive cadre européenne en 2000, a eu une grande clairvoyance pour ce défi central du XXIe siècle. Que la première initiative citoyenne soit sur ce sujet-là, illustre la conscience des citoyens sur cet enjeu. La directive cadre européenne affirme enfin que l'eau, ressources vitales, appartient à notre patrimoine commun. Et donc, exige la notion de partage, exige le respect du bon état des masses d'eau et la fin des dérogations, exige la cohérence des politiques publiques. Nous devons donc être intransigeants et exiger par exemple le principe pollueur-payeur. La gestion de l'eau est en réalité une problématique fille du défi climatique. Et nous devons donc nous attaquer frontalement au changement climatique. La loi climat récemment votée doit pouvoir nous aider pour améliorer la gestion quantitative de l'eau. Le Green Deal, la stratégie biodiversité, la stratégie de la ferme à la fourchette qui vise à 50% de réduction des pesticides, 20% de réduction des engrais de synthèse, 25% des surfaces agricoles en agriculture biologique en 2030 doivent nous aider sur une meilleure gestion qualitative de la ressource en eau. L'agriculture qui mobilise plus de 50% de la ressource en eau douce est à la fois victime du changement climatique, coupable de ce changement climatique, mais aussi la solution au changement climatique si on l'accompagne dans de nouvelles orientations. Et donc les politiques publiques, plutôt que de s'acharner à traiter les conséquences de pratiques agricoles coupables de la dégradation des masses d'eau, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, doivent en cohérence avec le Green Deal, avec les défis contemporains, préférer s'attaquer aux causes, aux racines du problème, en accompagnant la transition vers une agriculture respectueuse de la ressource en eau, avec un objectif à zéro pollution. Plan de relance, PAC, ne sont pas au rendez-vous de ces défis, de ces enjeux, de ces objectifs. Ils ne sont pas encore totalement validés. Il est donc encore temps d'atteindre ces cohérences dans nos politiques publiques. Nous devons en avoir l'audace et le courage. Je vous remercie de votre attention, Madame la Présidente.